Parce que Jésus vous aime, son but à lui, son désir à lui, c'est que vraiment vous puissiez participer à cette aventure merveilleuse que vit l'Église, à cette espérance nouvelle, glorieuse, que seule l'Église vit, Seigneur, dans ce monde perdu, ténébreux. Elle est animée, conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Elle passe par de nombreuses persécutions, des luttes, des combats, mais le Seigneur est avec elle. Il la tient dans ses mains, Jésus dira, si quelqu'un est dans mes mains, alors nul ne peut le ravir de cette main. Parce que la main de Dieu, elle est sûre, elle est forte, que son nom soit béni. Il y a des gens qui disent l'ennemi, il est fort, c'est vrai, mais notre Dieu est plus fort. Il est plus que vainqueur, dira la vie, que son nom soit béni. Il peut arriver que l'ennemi remporte une victoire, même dans la vie d'un chrétien, ça arrive. Mais Jésus-Christ est plus que vainqueur. C'est plus que vainqueur. C'est beaucoup plus que la victoire. C'est plus glorieux encore qu'une victoire ordinaire. Payon disait ça, il disait, c'est pas simplement deux boxeurs qui ont boxé selon les règles, et à la fin, il y a un vainqueur, l'autre il est KO, et puis il y en a un qui lève le bras en l'air et il a gagné. Et donc c'est plus que ça. Non seulement il a gagné, mais il peut se permettre de le plier sur sa tête en disant, voilà, je t'ai écrasé, je t'ai vaincu, tu n'as plus la possibilité de remporter la victoire parce que je suis plus fort que toi. Je suis plus que vainqueur. Allez, c'est ça notre Dieu. N'oublions jamais que l'ennemi est fort, c'est vrai, mais notre Seigneur est plus que vainqueur. Il est plus que l'ennemi. Il est plus glorieux, plus fort. Ça va plus ou moins, c'est plus grand, Seigneur. C'est ce que nous allons voir. Et ce Dieu l'athème, il veut te bénir vraiment, te sauver. Te tend la main encore ce soir, en travers tous les témoignages, en travers tous les chambres quantiques, en travers la prédication, par le moyen du Saint-Esprit, il va parler encore à ton cœur. Merci au Seigneur. Vous allez entrer dans le message. J'ai essayé de ne pas être trop long, je ne serai pas trop long. Ensuite on priera le Seigneur. Et puis essayons de ne pas passer à côté les quelques minutes où nous allons nous entretenir de la Bible, là. Il y a un exemple que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis, merci Seigneur, en travers les témoignages, en travers les chants, en travers ce qui a été dit, toni, la parole et la vie aussi. Tout allait vraiment dans ce sens-là. Et je remercie le Seigneur parce que c'est vrai, Irano tu l'apprendras, j'essaye aussi les frères, on tremble dans notre cœur quand on prêche l'Évangile, et on a besoin que Dieu nous rassure, c'est terrible Seigneur. On a toujours du mal, vraiment, à lui faire pleinement confiance, même avec le mot de Dieu dans notre cœur, on sait qui on est, on sait qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on n'a pas de grande capacité, loin de là. Alors on s'appuie vraiment sur lui, mais de s'appuyer sur lui, ce n'est pas facile. La chair accrante, l'esprit de l'homme crante, son cœur crante, des paralèges face à l'esprit. D'ailleurs, tout ce qui vient du ciel, Irano appelle au ministère, les frères, Jean-François, les frères, les sœurs, vous qui passez par des expériences, vous avez vu tout à l'heure, je sais que Dieu m'a guéri, merci Seigneur, il y aura toujours une part de foi dans ce que Dieu nous fait vivre. Le Seigneur ne nous fera pas vivre une expérience en dehors de la foi. Pourquoi tu dis ça, je vais te dire pourquoi. Parce que pour ton appel au ministère, il y aura toujours une explication logique. Parce que pour l'expérience que tu as fait, il y aura toujours une explication logique. Parce que pour ta guérison que Dieu a fait dans ton corps, et tu en es sûr que ça vient de Dieu, l'ennemi sera toujours donné une explication. Ton appel au ministère, t'as vu les hommes t'ont vu venir un petit peu établi, t'es un petit peu vagrant, t'es un petit peu engagé. Les hommes t'ont vu, ils se sont dit, ben voilà, c'est un garçon qui est engagé, il aime l'homme de Dieu, il aime le... Voilà, il va être appelé par le Seigneur, ça vient des hommes, ça. C'est des hommes qui t'ont appelé. La prophétie, elle était charnelle, ça vient des hommes. Le mot de Dieu que le pasteur a dit, ça vient des hommes. Ta guérison, c'est ton médicament qui t'a guéri. Ton expérience, ben c'est un coup d'hasard. Il a passé, il a dit, mirano, je sais pas, moi c'est un hasard. Mirano, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, mais c'est un coup d'hasard. Ben, il disait ça, ben c'est tel coup de fou. Quel coup de fou. On peut le dire ça. Je l'ai vu un jour dans un film, ça m'a touché, Seigneur. Peut-être que certains l'ont vu. Ce film, c'est Jeanne d'Arc. Pendant un moment, elle est en prison, dans un cachot. Et elle, dans son esprit, dans son cœur, l'épée qu'elle a pour combattre, c'est une épée que Dieu lui a donnée. Et avec cette épée-là, elle va combattre, donc, les Anglais, et puis elle va mener la France à la victoire. C'est une histoire vraie. Et pendant qu'elle est en prison, au moment où c'est le plus dur, je dis ça parce que ça correspond avec le message, au moment où c'est le plus dur, au moment où elle est dans le cachot, elle a été battue, à la froid, à la faim, l'ennemi vient se présenter. Tu vois, l'ennemi vient se présenter. Et puis il lui dit ça, pour celui-là qui a vu le film, tant oui, il lui dit ça, l'ennemi. Il lui montre plutôt, une vision. Et il lui dit l'épée que tu as reçue là. Il dit regarde. Et puis on voit, tout de suite, dans un champ, parce qu'elle l'a trouvé dans un champ, alors dans un champ, il y a un cavalier qui passe avec son cheval, il a une épée lui. Et puis comme il court avec le cheval, l'épée a tombé. Et elle passe devant, elle prouve l'épée. Il voit bien, c'est un cavalier qui a perdu son épée. Ou alors, il dit ou alors, et il fait voir une autre vision. Ou alors, deux chevaliers, encore dans le même champ, ils se battent à l'épée. Ils se battent, c'est une bataille, il y a une bataille. Alors ils se battent à l'épée, puis ils font, 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 font. Et il y a un moment donné, il y en a un qui perd, donc l'autre le tue, et puis il meurt. Et puis une épée a tombé par terre, c'est l'épée d'un chevalier qui est mort au combat. C'est tout ça. Oui, mais il dit, toi, tu as préféré ça. Et d'un seul coup, il écoute, il y a une lumière, et on voit l'épée qui descend du ciel. En voulant dire, t'es une folle, tu préfères ça que les explications logiques. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Parfois, il prend ce que Dieu nous a donné, et il voudrait nous le banaliser, il voudrait nous donner une explication logique. S'il arrive à te faire réfléchir avec ton cerveau, il a gagné. Ah ben c'est vrai, c'est vrai. On lui dit, par hasard, on aurait pu prendre le téléphone et m'appeler, vous m'irez. Ou la sœur, là-bas, a donné une prophétie, mais bon, il y avait une ambiance, il y avait des choses, ta guérison, ben t'as pris un petit médicament un petit peu avant, c'est peut-être le médicament qui a pris goût, a fait effet, et puis a guéri ta maladie. L'ennemi, il sait parler, Seigneur. Et puis nous, on est tellement des fois fragiles, tellement faibles, et bien plutôt que dire dans la foi, la foi de notre cœur, nous dire, mais fais confiance à Dieu, c'est Dieu qui te l'a donné, il te l'a montré, il te l'a prouvé que ça vient de lui, mais à cause du message de l'ennemi, on dirait que c'est remis en cause, Seigneur. Parce qu'on trouve une explication logique, alors on remet en cause la promesse sous la bénédiction que Dieu nous a donnée. L'ennemi est fin, Seigneur, mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Parce qu'un homme, une femme de Dieu, elle préfère dire, non, moi je sais que ces choses-là viennent de Dieu. Et le Seigneur me l'a prouvé, et il me le prouvera encore, parce qu'il appuie par son esprit sa main puissante sur ma vie, et je la vois agir, et je la sens agir. Et c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, qui atteste à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est pas unique qu'il attire sur toi. T'es un chrétien, t'es une chrétienne, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est que ton cœur a été touché, changé. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu étais malade, et à un moment donné de ta vie, Dieu a agi. Et tu le savais, quoi, qu'à ce moment-là, les médecins ne pouvaient plus le faire. Tu le savais, quoi, qu'à ce moment-là, t'étais malade, mais sur un moment de Dieu, tu as été guéri. Alors, n'écoute pas la voix de l'ennemi, mais fais confiance à ton Dieu. Amen. Disait à mon frère récemment, combien de fois, combien de fois l'ennemi a voulu remettre en question mes engagements, mon service, les engagements que j'ai pris dans telle ou telle chose. Oui, mais peut-être que si, peut-être que si tu ferais autrement. Bref, je ne veux pas m'éloigner, mais Seigneur, il est fort pour remettre en question ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Résistons-lui d'une foi ferme et il fuira loin de nous. Oui, nous sommes des hommes et des femmes qui marchent par la gloire. Je n'ai pas besoin de tes esprits castrologiques. Je n'ai pas besoin. Je ne mange pas de ce pain-là. Mon âme se nourrit de la parole de Dieu. Mon cœur est nourri du Saint-Esprit et celui en qui j'ai placé ma confiance, c'est Dieu. Et c'est pour ça que quand on regarde les choses logiques, c'est normal, ça ne pourra jamais changer. Il prend deux clips par jour, le monsieur là. Ça ne pourra jamais changer. Elle a le typhus. Elle n'aime pas ses enfants. Elle ne peut pas supporter son mari. ne se convertira pas. Elle n'aime personne. Elle est dure. Elle est méchante dans son cœur. Il boit comme un trou. Il se drogue. Si je regarde avec mes yeux, c'est fini. C'est trop tard. C'est trop dur. C'est trop loin. On prend un exemple biblique. Je regarde le brigand sur la croix. Il est à une heure de mourir et c'est un brigand qui insulte Jésus. Parce que ne vous y trompez pas, les deux insultaient le Seigneur au départ. C'est-à-dire que même quelques heures avant sa mort, ils continuaient à insulter le Seigneur. Eh bien, comme un frère a dit un jour, si je me tiens un petit peu éloigné de la croix, vous voyez, si j'aurais été là à la place des frères de Niki, de Jean-François, si j'aurais été là de la croix, j'aurais écouté le brigand dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et j'aurais écouté Jésus lui dire, je te le dis en vérité aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de mon père. Si je me trouve là, je sais que le brigand s'est reventi et que le Seigneur a dit qu'il allait le sauver, alors je peux dire que ce brigand-là il est sauvé. Mais si par contre je me trouve à l'entrée du parking là-bas, parce que j'ai peur, parce que je ne veux pas approcher trop près, parce que là il y a des gens qui meurent, parce que là il y a des gens qui traversent le côté du Seigneur, qui clouent les gens sur des croix, si j'ai peur, si je fais comme une pierre, si je m'arrête au prétoire, si je renie Jésus parce qu'il y a des problèmes en face, si je ne fais pas comme Jean, si je ne me viens pas au pied de la croix, et bien je vois mourir le brigand de loin et je dis c'est un brigand, il est perdu. Il y a la vision de Dieu, plus on est prêt du Seigneur, plus on comprend et on voit les choses, plus on s'en éloigne et plus on juge avec nos idées, avec notre cerveau et on dit ben ça ne changera jamais, ça ne changera jamais, alors nous on dit ça, si tu t'approches un peu de la croix, tu vas t'apercevoir que les choses changent, si tu te tiens loin de la croix, tu verras un brigand mourir et tu te diras c'est un brigand alors il est perdu, et si tu t'approches de la croix, tu écouteras Jésus lui dire aujourd'hui même je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de mon père, ça veut dire quoi ? ça veut dire que ton alcoolique là, le Seigneur peut le sauver, peut le changer, ton jeûne, qui se grogue, qui boit, qui rentre à 5h du matin que personne, on n'arrive pas à le dompter, il est indomptable, il a un tifus, il est qu'en prison, il est qu'en commissariat, cela, on n'en fera jamais rien, Christ change les cœurs, les temps, les circonstances, et ça c'est la foi dans notre cœur, simplement il faut apprendre à lui faire confiance, c'est dans un cœur calme et humilié que Dieu parle, que Dieu agit, que Dieu bénit, on va lire ce soir un petit peu dans le livre de Daniel, Daniel, ancien testament, je vais vous brosser un petit peu rapidement, je prends juste le contexte, très rapidement, regardez ce qu'il est dit au chapitre 1 et au verset 3, le roi, le roi, dans cette histoire-là, c'est un roi envahissant, c'est un roi ennemi d'Israël, il va venir persécuter Israël et Israël va être livré, une partie d'Israël va être livré entre les mains de l'ennemi et l'ennemi va persécuter certains membres du peuple de Dieu d'Israël. Et donc, ce roi-là donna des ordres, dit le verset 3, il donne des ordres, le roi donna des ordres, il y a des noms compliqués, je ne les lis pas, je n'arriverai pas à les lire, le roi donna des ordres à un tel chef d'une certaine tribu, d'une certaine classe, écoutez bien, il donna ces ordres-là d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, tiens, il y a une similitude avec l'Église, d'une race royale, un sacerdoce royal, dira la Bible sur l'Église. Une race royale ou de famille noble, vous prendrez des jeunes garçons, écoutez bien, sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui, écoutez bien, et à qui on enseignera les lettres et les langues des caldéens. On va prendre des hommes bénis dans le peuple de Dieu des hommes beaux de visage, sans défaut corporel, intelligents, sages, pour le contraire de moi, quoi. On va prendre ces hommes-là, ces jeunes garçons, ils sont jeunes aussi, en plus. On va les prendre, ils sont remplis de sagesse, ils sont remplis d'intelligence, ils sont beaux, ils sont à la gloire de Dieu, et on va les prendre, Et on va les emmener vers nous, et on va leur apprendre à parler, on va leur apprendre notre langue à nous, on va les apprendre à parler comme nous, on va les faire manger comme nous, on va les habiller comme nous, on va, on va les, on va les déformer, on va, on va leur faire faire ce que nous on fait, on va vouloir les détourner de la volonté de Dieu, on va vouloir enlever ce que Dieu a mis dans leur vie pour pouvoir mettre ce que nous on a, on les veut avec nous, on va les enseigner ces gens-là. Vous comprenez ce que je vous dis ce soir, vous voyez l'œuvre de l'ennemi, le désir de cet ennemi, c'est celui de notre ennemi à nous, c'est ce qu'il veut, nous apprendre à parler comme lui, les jeunes, comme le monde, habite-toi comme le monde, parle comme le monde, vit comme le monde, mange comme le monde, et ces hommes-là, là, vont faire quelque chose, ils vont dire cela, ils vont dire, alors ils vont être capturés, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas vivre, ils vont être capturés et ils vont être mis en prison, remarquez quelque chose, parce que je ne veux pas m'éloigner du thème et je vais à la limite, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long, il y a plusieurs formes de résistance, il y a d'abord une captivité, l'ennemi va prendre ces jeunes garçons, et puis au départ, avec beaucoup de douceurs, avec beaucoup de, comment je pourrais dire ça moi, avec beaucoup de, je vais te donner des choses belles, je vais te donner de bonnes choses, je vais t'apprendre, je vais t'enseigner, avec beaucoup d'intelligence, il va chercher à persécuter les frères, ça ne ressemble pas à une persécution aujourd'hui, c'est de la nourriture, c'est de l'enseignement, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire rentre dans le cadre, et aujourd'hui, l'ennemi, plus que jamais, l'Église, veut nous faire rentrer dans le cadre, il veut, le gouvernement, le monde, veut nous faire prier lier à la stature, à la dimension du monde. Pères et sœurs, le monde veut qu'on vive comme le monde. Le monde, l'administration, nos déclarations, notre travail, notre train de vie, nos vacances, notre nourriture en abondance, le désir des vêtements, le désir du matériel, le langage, les affaires qui donnent à nos jeunes, l'école, les nouvelles lois, ce qui nous passe à la délée pour qu'on accède, pour qu'on trouve certaines choses normales, tout est fait. Ah, c'est pas de la persécution, il n'y a pas de coup de fouet là, il n'y a pas de prison, mais tout est fait dans ce style de séduction pour que l'Église rentre dans un cadre et qu'elle se laisse séduire par ces choses-là. Il y a, dans notre cas, pour nous, une forme de résistance qui doit s'opérer à ces choses. Je ne sais pas si vous m'avez compris, face à ces tentations, face à ces enseignements, face à toutes ces normalités, parce que tout est normal dans le monde. Tout devient normal et non seulement ça devient normal dans le monde, mais on a l'impression que ça devient normal des fois même dans l'Église. Alors je dis à mes frères et sœurs, déjà là, il doit y avoir de notre part une forme de résistance spirituelle. et pour avoir cette résistance, il nous faut avoir une vision spirituelle, il nous faut discerner ces choses et pour pouvoir discerner ces choses, il n'y a pas de secret, frères et sœurs, il faut être près du Seigneur, il faut être près de la croix, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au départ, c'est de l'enseignement, c'est de la nourriture, mais très vite, ça va dégénérer. Ils vont les prendre et ils vont les mettre en prison. On va les emprisonner, c'est-à-dire qu'après avoir cherché à les séduire, on va trouver le moyen de les obliger. Et j'écoute souvent, et souvent l'ennemi a dit à mon cœur aussi, à moi, je dis, t'as pas le choix, t'es bien obligé de faire comme ça, tu peux pas faire autrement, on vous dit. Comment tu vas faire si tu le fais pas ? Fais-le pour tes enfants, fais-le pour ta femme, fais-le pour ta famille, accepte telle chose, prends telle chose, serre-toi de telle chose, parle de telle manière, parce que si tu le fais pas, eh bien tu vas être bien embêté, on vous dit. Et là, c'est plus une séduction de l'esprit ou du cœur, c'est, il nous pousse, il veut nous obliger en voulant dire aujourd'hui, si je le fais pas, je vais être embêté, il y a des gens, des garçons, des femmes qui me disent, mais vous dites, on est obligé de le faire, si on le fait pas, on est embêté. Et il nous faut aussi à ce niveau-là, chacun verra son petit problème, chacun verra sa persécution ce soir, le Saint-Esprit est assez glorieux, assez fort, pour nous faire comprendre ce qui est prêché ce soir, bien que je ne fais pas mâcher mes mots, mais c'est pour vous dire, le reste, le Saint-Esprit le fera. Il y a des séductions comme ça en douceur, vas-y, c'est pas le chien, t'as le croix, prends, mange, bois, dors, loupe quelques rignons, fais tes affaires, va travailler, tout doucement ça, ça c'est la captivité du roi, qui est en train de dire à ces hommes-là, à ces jeunes garçons qui étaient au départ, beaux de figure, intelligents, sans défaut, plein d'esprit, vas-y, 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 c'est pas grave, tout le monde le fait, c'est pas grave, t'as vu des pasteurs le faire, t'as vu des bons chrétiens le faire, t'as vu des diagres, des étudiants le faire, fais, c'est pas grave, je veux pas, donc, que Dieu m'aide, mon Seigneur, qu'il y ait de la résistance dans nos cœurs en disant, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je n'en veux pas, et arrive à un moment donné, il est persécutif, il est en prison, et là, tu vas t'obliger, mon ami, là, il n'est plus question de te séduire, là, je vais te prendre et je vais te persécuter, je vais te casser tes affaires, je vais toucher à ta campagne, je vais toucher à tes enfants, je vais toucher à ton matériel, je vais toucher à tes affaires, je vais te faire du mal, je vais t'obliger à plier, je vais t'obliger à accepter, ces hommes-là disent cela dans le chapitre 1er, toujours, mais au verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on ne nous donne que des légumes à manger et de l'eau à boire, parce que les mets du roi étaient proposés à ces gens-là, la nourriture de la table du roi était proposée à ces gens-là pour les élever, dit la Bible, pour les ingresser, pour les élever dans leur cœur et pour les élever dans la vie. Et ces hommes-là ont dit non, on n'en mangera pas, on ne mangera pas de cette table-là, cette table-là, ce n'est pas la table de Dieu et sur cette table-là, on ne mangera rien. Et le persécuteur a dit mais tu n'auras pas le choix, mon vieux, parce que tu es en prison et si tu ne manges pas et si tu ne bois pas, tu vas mourir. Et les hommes de Dieu vont dire éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on ne nous donne que des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent l'aimé du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Ça veut dire que là, ils sont en train d'expliquer aux persécuteurs, à ceux qui se nourrissent de la table du roi, et bien nous, on va te montrer qu'en restant fidèle à Dieu, non seulement on ne manquera de rien, mais en plus, on sera mieux que ceux qui mangent sur la table de l'ennemi. Comment ça, vous dites ? Ah, peut-être pas avec tous les biens du monde, peut-être pas avec un château, peut-être pas avec une mercédère, peut-être pas avec le camping dernier sorti, mais par contre, quand tu vas en dessous son store, il n'a peut-être qu'un petit bout de pain à manger, il n'a peut-être que des légumes et un peu d'eau. Vous avez vu, quand c'est un homme et une femme de Dieu, on se dit, maman, c'est bon ce qui coche, mais que c'est agréable quand on va chez lui. Vous avez vu la paix de Dieu, vous avez vu ses enfants, vous avez vu sa compagne, de quelle manière elle serre les légumes, de quelle manière elle serre l'eau, parce que l'eau et les légumes qu'ils mangent ne viennent pas de la table du roi du monde, ça vient de la table de Dieu. À table, ça prie, le soir, ça prie, le matin, ça prie, ça va à la réunion, ça n'a pas besoin d'aller dans les plus grands et les meilleurs restaurants, ils reviennent, ils ont le cœur comme ça, ils sont dans l'angoisse, insatisfaits, un coup dans le nez, ils ont vu peut-être le meilleur vin qu'on peut vendre à Paris, mais le cœur vide. Il y a un homme qui a dit ça, peut-être que vous le connaissez, le film-là, c'est dans Reich, je crois qu'il dit ça, il dit, il parle à son père, il parle à son père qui est parti, il crie, Zinda, il est malheureux, et puis il dit, tu nous disais toujours que tu marchais les pieds nus dans la neige, il dit, ici en France, on marche en basket, mais il dit, on a le cœur gelé, quelle vérité, c'est là, on peut marcher avec les plus beaux fouillés du monde, et puis certains chrétiens, on les voit, des fois ils n'ont pas une bouteille de gaz pour chauffer, et même avec les plus beaux souillés du monde, on peut avoir le cœur gelé, et puis sans gaz dans le camping, on peut avoir le cœur brûlant pour rien, ah Dieu, quel bonheur, de pouvoir vivre ce verset qui dit, je me couche et je m'endors en paix, parce que toi seul, au éternel, tu mets la sécurité dans ma demeure, toi seul, ça veut dire que l'aimer du roi, j'en ai pas besoin, toi seul, et il y a là une persécution intense, et il doit y avoir de la part de ces hommes-là persécutés, une résistance intense, et puis les frères et sœurs, j'ai pas besoin de faire un message particulier, je suis pastime de la montagne, mais on a pas besoin d'avoir un message particulier pour se rendre compte aujourd'hui que plus le temps passe, et non seulement il passe, mais en plus ça s'accélère dans ces derniers temps, plus ça passe, plus les persécutions sont intenses, plus on a besoin de résister, beaucoup plus fortement, parce qu'il semblerait que vraiment, Seigneur, les derniers temps là sont sur nous et l'ennemi est déchaîné sur l'Église, et plus que jamais, il tente, plus que jamais, il offre, plus que jamais, il donne, et je m'excuse de dire ça, mais parfois certains se permettent de se servir dans ce que l'ennemi donne, et on n'a pas le droit de le faire, parce que si on le fait, et bien la suite des événements ne seront pas les mêmes qu'eux, parce que non seulement il y a une résistance plus intense que le départ là, mais la résistance elle n'est pas finie, bien au contraire, elle va être encore pire, et nous attendons pas à des temps meilleurs, mais à des temps pire, et l'Évangile que je vous prêche moi ce soir, que tu sois chrétien ou non, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas une vie dans laquelle, une vie chrétienne dans laquelle tout va s'arranger, mais c'est une vie chrétienne au contraire où tout va empirer autour de toi, mais plus ça empire, et plus on s'approche, et plus on s'approche, la Bible dit la délivrance sera grande, d'alléluia, et notre espérance elle n'est pas, ici bas, nous n'avons pas nos regards sur ce que le monde nous entre, mais au contraire, je veux être dans mon cœur et moi Seigneur, à être comme Moïse qui avait les yeux fixés sur la rémunération et qui ne regardait plus les trésors de l'Égypte, dit la Bible. Que Dieu m'aide, c'est-à-dire que Dieu aide l'Église à fonctionner de cette manière-là. Il va passer de la prison, cet homme-là, à la fausse ou l'une. Ses frères qui sont avec lui vont passer de la prison à la fournaise, à l'âme. La Bible m'explique toujours dans les mêmes chapitres. Je vous passe la lecture, je vais aller vite, j'ai presque terminé. De toute façon, c'est le mot qu'elle lui avait mis sur mon cœur. Et ils vont passer de la prison, que c'est dur, c'est dur, mais c'est la prison. C'est dur, mais c'est délégulé de l'eau. Oui. Mais là, on va lui dire, écoute, il va falloir que tu te prosternes. Rendez-vous compte à combien l'ennemi fait monter les barreaux de l'échelle dans sa direction, dans le monde, dans les choses ténébreuses, sataniques. Parce qu'au départ, c'est d'aimer, c'est de l'enseignement, ensuite c'est de la prison et maintenant il faut qu'il se prosterne devant la statue de Nebuchadnezzar. Tu vas te prosterner comme les autres, mon ami. Quand les tambourins, quand les instruments de musique se mettront en marche, tout le monde entier, le monde entier, le monde connu, le monde conquérit par Nebuchadnezzar, ça a été un des rois les plus puissants qu'il y a eu dans le monde. À chaque fois que les instruments résonnaient, ils devaient tous, tous, tous se prosterner, se prosterner devant la statue qui représentait le roi Nebuchadnezzar. Alors vous, vous allez me dire, ça veut dire une tonne d'affaires. Les références bibliques pour le retour du Seigneur, pour le retour en gloire, pour la, pour la, pour la, pour la, pour la grande tribulation. Tout est temps. C'est pas ce qu'on va faire ce soir. Restez sur le mot de Dieu. Au départ, de l'enseignement, ensuite de la nourriture et maintenant vous allez vous prosterner. Et ces hommes-là refusent de se prosterner. Il dit, moi je me prosterne. Ah, tu ne te prosternes pas toi. Tu ne te prosternes pas toi. D'accord. Faites chauffer la fournaise. Ah bon ? Ah oui. Vous allez être brûlés. Vous allez être dévorés par les lions. Vous passerez par des, par des persécutions. Vous passerez par des tribulations, dira Jésus. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que le Seigneur, il n'a pas voulu nous cacher ces choses. Il a dit, ne vous y trompez pas. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Et ces hommes-là, les aient persécutés. Ils vont rentrer dans la fournaise. Mais merci Seigneur que Dieu soit béni. J'ai perdu le verset, mais je peux vous le donner tout à l'heure. Il est merveilleux à lire. La Bible dit cela. On a jeté trois hommes dans la fournaise. Je crois que c'est trois. On a jeté trois hommes dans la fournaise. Seigneur que c'est lui. Quand on est dans la fournaise, frères et sœurs, et je ne veux pas être maladroit, je le suis des fois, je vous demande pardon. Parce que je prêche là. Et puis il y a peut-être des frères et sœurs qui ont passé par la fournaise. S'ils ne sont pas là, il y en a autour d'eux. Des hommes, des femmes de Dieu qui ont passé par la fournaise. Je m'excuse de vous dire ça, mais quand on perd un proche, quand on perd un petit enfant dans un foyer, quand on passe par des maladies graves et qu'on souffre depuis des mois, des années, c'est la fournaise. C'est la fournaise. On passe par des souffrances brûlantes. Notre corps souffre, notre cœur souffre, notre esprit souffre. C'est la fournaise. Et l'homme va s'approcher. Le persécuteur, celui qui les a jetés dedans, il va s'approcher. Je ne veux pas le dire parce que ce n'est pas marqué. Mais moi, je le vois comme ça. Ceux qui étaient dedans, ils ne le voyaient pas, le 4 et le 1. Ils ne le disent pas. Par contre, ceux du dehors, il dit, quand on s'approche et qu'on regarde, ils ne sont plus trois, ils sont quatre. Alors eux, peut-être qu'ils ne le voyaient pas dans la fournaise. Ils se voyaient dans la fournaise. C'est bizarre, on ne brûle pas. C'est bizarre, on ne ressent pas la chaleur. La Bible va dire ça. Ils ne brûlent pas, ils ne souffrent pas, mais non seulement ils ne brûlent pas, mais leurs cheveux ne brûlent pas. Leurs vêtements ne brûlent pas. Je vais vous dire quelque chose, excusez-moi, c'est un terme qui est employé. Leurs caleçons ne brûlent pas. Le caleçon, on sait, c'était le bas de la punie. C'est-à-dire que ce qui est visible ne brûle pas. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, dessous, ça ne brûle pas non plus. Et la Bible dit ça. La Bible dit ça. Il dit même l'odeur du feu n'est pas dans leurs vêtements. Mirano, pas ça du monde. Ils n'en ont pas voulu d'aimer du monde. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Ils n'ont pas voulu parler la langue de l'ennemi. Ils n'ont pas voulu être enseignés par l'ennemi. Alors à cause de ça, quand ils sont dans la persécution, parce que la persécution, ils l'a mis, ils sont comme les autres. Ce n'est pas des meilleurs chrétiens qui sont épargnés de tout. Et ce n'est pas le chrétien charnel qui à cause de son état charnel passe par des tribulations. Ça ne marche pas comme ça. Le bon serviteur, comme le mauvais chrétien, tous deux passent par des persécutions. Mais la différence, c'est que quand on passe par la persécution, même l'odeur du feu ne s'imprègne pas dans notre témoignage. L'odeur du monde, on ne sent pas le monde. Rélu Pierre, quand il rentre dans le prétoire, il y a un feu. Il chauffe au feu. Il chauffe au feu. La Bible dit qu'il commence à parler comme eux. Et quelques instants après, il remit le Seigneur. Il s'est chauffé à un feu auquel il n'aurait pas dû chauffer. Excusez-moi, je peux me permettre de le dire bibliquement. Tu t'approchais de Pierre, il sentait le feu. Oui, parce que ce n'est pas marqué dans la Bible qu'il ne sentait pas le feu. Et là, il n'y a pas eu de miracle. Il est dans le prétoire et il remit Jésus. À cause de sa décadence, à cause de sa négligence, à cause de la peur, à cause de ce qui s'est relâché. La Bible dit qu'il suivait Jésus de loin. Il le suivait de loin. Et quand on suit Jésus de loin, on se permet de faire des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse. On se nourrit des milieux rois. On prend dans celle du mort de la nuit, ce n'est pas grave. Je peux me permettre, ce n'est pas grave. Les autres le font, ce n'est pas grave. Je peux prendre ma sainte-sainte quand même, ce n'est pas méchant. Vas-y, fais, dors, repousse-toi, croise les bras, assoupis-toi. La ruine va venir comme un homme en bien de la Bible. La ruine soudaine vient dans la vie de ces hommes et ces femmes-là. C'est pour ça qu'on les voit éclater d'un seul coup. On se dit, mais ce n'est pas possible. Hier, il était à La Réunion. Oui, mais ça, c'est moi qui le vois à La Réunion. Moi, je ne sais pas où en dehors de La Réunion que quand il y a quelque chose, il ne change pas de scène, que quand il y a quelque chose, il ne change pas sur le téléphone, que quand il est dans une maison, il ment, que quand elle est dans le magasin à vol, que quand elle peut mentir à dents, que quand elle peut insulter les enfants, elle le fait. Je ne suis pas là, moi, quand il fait ça. Je la vois à La Réunion, moi, je le vois à La Réunion, je la vois avec son foulard prier le Seigneur, mais Dieu voit tout. Et d'un seul coup, on se dit, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a tout laissé tomber, mais il y a longtemps. Elle se nourrissait des biens de la table du roi. Elle ne faisait pas comme ces hommes-là, je ne peux pas dire leur nom, c'est trop compliqué. Mais chèque, Abel Négo, je n'arrive pas à le dire. Ces hommes-là, ont tout refusé. Et quand ils ont passé par la persécution, et c'est pour ça aussi, Seigneur, parce que il faut le dire. Vous avez vu comment on a rendu témoignage du petit arzain dimanche, là ? Moi, j'ai vu ce homme-là, j'aurais aimé dire un mot avec son petit costume, se mettre debout à pierner, là, et puis louer Dieu jusqu'au bout. La terre, le monde, le Seigneur lui-même y avait tout pris. Jusqu'au bout, l'a loué, Seigneur. Mais aujourd'hui, il est consolé dans la gloire. Ah, il a passé par la fournaise, il a passé par la persécution. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment on rend témoignage de lui ? On peut dire, oui, il n'a pas mangé les médures rois, celui-là. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y a du bon, jusqu'au bout, ces chrétiens-là. La petite femme qu'on ne voit pas dans le coin, là-bas. Elle est dans le coin de son petit foulard. Elle souffre, elle souffre dans son foyer, elle souffre avec ses enfants. Elle n'est pas milliardaire, Zinda, dit au jour le jour. On la voit de temps en temps à la réunion. Ce n'est pas la meilleure chrétienne qu'elle a vue comme ça. Elle n'est pas au premier rang en train de prophétiser toute la journée. Mais par contre, même si elle passe par la persécution, les médures rois n'en veulent pas. Elle n'en veut pas. Et vous avez bien demandé, tiens, tu voudrais d'en manger un petit peu, non ? Je n'en veux pas, mon frère, de cette nourriture-là. Un peu de mensonge, le pain du mensonge. C'est facile, ça va te soulager. Ça arrangerait tellement tes affaires. Je n'en veux pas. On va dire comme Abraham. Pas même le cordon d'un soulier afin que tu ne puisses pas dire que tu l'as enrichi, Abraham. Que dans mon cœur, Seigneur, êtes-moi Jésus. Demain, c'est toi qui vas me dire « Alors, dis, t'as réfléché ça, l'autre jour ? » Oui, c'est vrai. C'est vrai, que Dieu m'y aide. Mais c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Lutter, persécuter, persévérer, réfuter les enseignements tordus, réfuter les témoignages tordus. Arrêtons, Seigneur, de dire les uns et les autres, vous l'avez vu des fois ? Je l'ai fait. Je vais vous le dire. Je ne veux plus le faire. Et je crois, je ne veux pas m'en montrer. Je vais essayer de ne plus le faire. Vous l'avez vu des fois où on dit ça en vie ? J'ai vu des hommes ou des femmes venir vers moi. Non, non, l'aider, l'aider, l'aider. Tiens, l'autre jour, il m'est arrivé ça et ça et ça. Tiens, je l'ai agonie de parole. Et puis, on n'ose pas y dire. Alors, on fait ça. On rigole. Eh bien, arrêtons de rigoler. Et puis, sachons être inspirés par le Seigneur avec douceur pour pouvoir dire « Mais oui, mais il faut faire attention, sœur, parce que ces choses ne la plaisent pas au Seigneur. Tout doucement. Arrêtons de faire passer les choses du monde pour des choses pas graves. Le péché, c'est grave. La Bible dit qu'ils passent par la persécution. Ils sont dans la fournaise mais quand on les regarde, on dit « Ils ne sont pas trois, ils sont quatre. » Ils sont quatre. Et je vais te dire, Seigneur, je parle pour mon Église, je parle pour l'Église de mon Seigneur, c'est la même, c'est moi, c'est vous, c'est nous ensemble. Quand on nous regarde, qu'on ne le voit pas à nous, mais qu'on le voit à lui. Ce qui a interpellé les gens, c'était pas eux. Ce qui a interpellé les gens qui regardaient, c'était le quatrième. Et la Bible dit ça. Il a l'apparence d'un homme mais il a le visage d'un enfant de fils de Dieu. Pour bien préciser que c'était pas charnel, c'était pas humain, c'était divin. On va vivre le miracle, frère et soeur. On va passer encore par de grandes persécutions. Je vous le dis de la part du Seigneur. On va passer par des grandes persécutions. Ne dites pas ça, si dites-le. si on vous pose la question. Rudy, il en pense quoi de la grande tribulation ? Je le dis devant mon Seigneur, je lève la main devant Dieu. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Dieu le fait comprendre dans la parole du Seigneur, c'est l'enseignement de nos anciens. Et selon la Bible, j'y crois dur qu'on me faire. Pas de problème. Je fais pas une allusion à la grande tribulation. On sera enlevé avant la grande tribulation. mais on passera par des grandes persécutions. Et on est en train de passer par des grandes persécutions. Et plus que jamais, frères et soeurs, il nous faut être près de Dieu. Parce que celui qui se permet d'être à la fois dans la fournaise et à la fois sur la table du roi, eh bien, on verra pas le quatrième. Et si on voit pas le quatrième dans la fournaise, on brûle. Ah bon, on brûle ou que tu vois ça ? Je vais te le montrer. Je te donne le verset tout à l'heure à la fin de la réunion si tu veux que je te le donne. La Bible dit cela et on le tire au roi. On a envoyé quatrième là-bas. Qu'est-ce qu'il fait le roi ? Sortez-les de dedans. Ils avaient chauffé dix fois plus que d'habitude la fournaise pour les mettre dedans. Et comme ils mourraient pas et qu'ils n'envoyaient un quatrième, allez vite les chercher. La Bible dit que ceux qui se nourrissaient à la table du roi, qui ont été chercher les frères dans la fournaise, ceux-là, à palisson approchés, ils ont ouvert la porte, qu'ils ont consommé brûlés sur place. Mangez les mains du roi. Ils n'étaient pas du côté de ceux qui servaient le Seigneur. Ils étaient du côté de ceux qui servaient le roi qui persécutaient le peuple du Seigneur. Écoutez bien, j'ai terminé. Encore une minute. Écoutez bien, c'est important. Daniel, prosterne-toi Daniel. Non, je ne me prosterne pas. Tu ne te prosternes pas ? Non, je ne peux rien faire pour toi. Obligé de te jeter dans la fosse au lion. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit qu'ils le jettent au lion, mais avant de le jeter au lion, prie ton Dieu qui te bénit, qui te garde. Prie-le, prie-le qui te garde. Et le lendemain matin, quand ils ont ouvert pour regarder, Daniel a dit ça, l'éternel. Rassure-toi, moi, l'éternel a fermé la gueule des lions. Des lions affamés. Des lions affamés de viande, de chair. On l'a dit combien de fois ça ? Il sent, si tu sens la chair, si tu sens le monde, l'ennemi dévore. Mais merci, Seigneur, Daniel ne sentait pas la chair. Daniel sentait l'esprit. C'était un homme de prière. Et quand il est tombé au milieu des lions, la bouche des lions a été fermée. Par contre, ceux qui ont médit, ceux qui ont séparé servis l'ennemi. À leur tour, après avoir enlevé Daniel dans la fosse, la Bible dit qu'ils ont pris les accusateurs et qu'ils les ont jetés à leur tour dans la fosse. La Bible dit cela. Ils n'ont pas eu le temps de toucher terre que les lions les ont dévorés. Pas eu le temps de toucher le fond du trou que les lions les ont attrapés en vol, blablabla, dévorés. Aucune résistance, aucune force, aucune possibilité de s'en sortir parce qu'il n'y avait pas Jésus dans l'affaire. Ils ne pouvaient pas dire l'éternel a fermé la gueule des lions. Ils ne connaissaient pas l'éternel. Ils n'ont pas pu dire l'éternel a fermé la gueule des lions. Ils n'appartenaient pas à l'éternel. Par contre, l'homme qui appartient à l'éternel, merci Seigneur, la bouche du lion a fermé. La bouche du lion a fermé. Je peux me permettre de le dire, dites pas que j'ai été mal poli, c'est le mot que les gens malpolis emploient. Ferme ta gueule. Il ferme la gueule du lion. Et j'aimerais, Seigneur, que l'éternel puisse fermer la gueule du lion sur ta vie ce soir. Et que du doute, que de cette vision charnelle, que de s'aimer du roi, tu puisses passer à l'action et au mets de Dieu dans ta vie. Afin que la gueule du lion puisse être fermée sur ta vie et que tu puisses être sauvée, béni, Seigneur. Je termine par ce verset parce qu'il est tellement bon si je le trouve. Écoutez bien le témoignage de cet homme qui a persécuté nos frères. C'est des hommes qu'on retrouvera dans la gloire avec le Seigneur, ces hommes-là. Écoutez bien, je termine là et on prie. Je lis juste le verset et on prie le Seigneur. Écoutez bien, après tout ça, après que le roi persécuteur ait vu la vie où je vais y en fermer, après que le roi persécuteur ait vu que ces hommes-là ont été préservés de la fournaise ardente. Il a dit ça. Après cela, le roi d'Aigrus écrivit à tous les peuples et à toutes les nations et aux hommes de toutes langues, c'est-à-dire à tout le monde en qui est connu à l'époque. Il a écrit à tous et il a dit aux habitants de toute la terre que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Il est obligé, sa grand-mère, il est obligé de dire « Eh bien oui, c'est vrai, j'ai essayé de tout leur donner, j'ai essayé de les persécuter jusqu'à la mort, je les ai mis en prison, mais tous ceux qui n'ont pas accepté, tous ceux qui ont résisté, je suis obligé de dire que Christ est plus que vainqueur. Il est obligé d'avouer sa défaite. Je ne veux pas aller trop loin, j'ai dit que je ne le commenterai pas, on le commenterait pas, on le commenterait pas, on le sait. Il est obligé d'avouer sa défaite, il est perdu, il est vaincu. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Garde la foi dans ton cœur et nourris-toi de l'esprit.